Musique Le 3 avril 2012, c'est la date à laquelle j'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'avais commencé à filmer toute ma vie à l'âge de mes 8 ans. Et ça va faire maintenant bientôt plus de 12 ans que je fais des vidéos sur Internet. Du coup, j'ai décidé de revenir un petit peu en arrière sur ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, de créateur sur les réseaux sociaux. Filmer des vidéos, c'est un petit peu maladif pour moi. C'est parce que j'ai besoin de laisser une trace, avoir un souvenir de moi quelque part. Et les réseaux sociaux comme YouTube, c'est un petit peu mon cloud à ciel ouvert. Quand j'ai vu arriver YouTube, j'ai vu un endroit gratuit où je pouvais stocker mes vidéos. Et à partir de là, l'aventure a commencé. Vous êtes de plus en plus à avoir rejoint le mouvement. Et surtout dans les vidéos au skatepark, qui a pris une grande place dans ma vie. A l'époque, les gens n'avaient pas de chaîne YouTube. Ils tapaient mon nom dans la barre de recherche. Et mes vidéos faisaient entre 20 000 vues quotidiennes jusqu'à 100 000 vues pour les meilleures. Et à l'époque, les gens ne s'abonnaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas de compte Google. Donc j'ai eu mon petit buzz. Pas trop au bon moment, on va dire. J'étais l'un des premiers français à faire des vlogs. A l'époque, c'était tabou de faire des selfies dans la rue. Et moi, j'étais là avec ma caméra. Et je faisais des reportages sur ma vie au quotidien. Petit à petit, ce format, il a explosé. Mais aujourd'hui, je prends du recul et je fais un format qui me plaît. Un format tout à fait différent. Du short film. En gros, c'est des petits documentaires quotidiens en mode cinéma. Avec ma voix dessus, un peu romancée. Je parle de différents sujets qui me tracassent au quotidien. Et vous êtes plusieurs à vivre les choses comme moi. Donc ça, c'est cool. Ça fait beaucoup moins de vues qu'avant. Parce que je ne fais plus de vidéos au skatepark. Donc ma communauté, je reprends un petit peu de zéro. Mais vous êtes un petit peu 400 à rester sur ma chaîne. Ça me fait trop plaisir. Parce que vous êtes 400 à être à fond derrière la vidéo. Du coup, voilà. En fait, les réseaux sociaux, il n'y a pas d'acquis dans ce milieu-là. Ça peut très bien marcher pour toi. Comme ne plus marcher du tout. Mais par contre, sur le long terme, il n'y a que les passionnés qui restent. Parce que la passion, c'est ce qui te consomme au quotidien. Tu ne fais pas ça pour les chiffres. Tu ne fais pas ça pour la vue ou pour la notoriété. Mais juste pour le plaisir de partager. C'est ça qui guide ma vie. Bref, voilà. On atterrit bientôt au 500 vidéos. Et en attendant, je vous dis à demain. Bisous. Ciao.